Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors je sais que j'ai manqué à beaucoup d'entre vous. Désolée pour le long silence, c'est pas très facile de manager avec tous les programmes. Alors, mais je suis là ce matin pour vous présenter la vidéo sur le back-office de l'Iebliman. Alors beaucoup de personnes rencontrent des difficultés à comprendre le back-office de l'Iebliman, d'où l'origine de cette vidéo-ci. J'espère qu'elle aidera plusieurs d'entre vous. Donc n'hésitez surtout pas à la partager avec vos fioles pour qu'ils puissent comprendre. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors là, pour toi qui me découvre au travers de cette vidéo ou qui découvre l'Iebliman au travers de cette vidéo, je vais juste te dire que l'Iebliman est cette plateforme qui fait dans la crypto-monnaie et dans beaucoup d'autres activités comme l'immobilier, l'agriculture, l'élevage. Et voilà, qui a une micro-finance, une compagnie aérienne, sa propre crypto-monnaie appelée Simcoin. Et voilà, qui te permet d'investir un capital au minimum de 200 dollars, à partir de 200 dollars. Et ensuite, qui te le... Sur un contrat d'une année, en fonction de ton capital, tu as des gains hebdomadaires qui te sont payés sur une durée d'un an. Voilà, j'espère que... Voilà, mais si ce n'est pas au travers de moi que tu entends parler d'Iebliman, surtout n'hésite pas à rentrer vers la personne qui t'a parlé d'Iebliman pour t'enregistrer derrière elle. Mais voilà, si tu veux que ce soit moi qui te coach, qui t'accompagne, bien sûr, voilà, n'hésite surtout pas à t'inscrire via le lien en description de ma vidéo. Voilà, j'espère que... On est bon, on peut lancer, voilà. Quand vous êtes connecté dans votre compte d'Iebliman, voilà, déjà aussi, si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, vous trouverez le lien d'inscription juste en haut, en haut de la notification de la vidéo, là. Voilà, une notification pour le lien pour s'inscrire dans l'Iebliman, comment s'inscrire, voilà. Ensuite, comment comprendre son back-office. Alors, quand vous êtes nouvellement inscrit, nous allons commencer par ici. Vous avez votre nom. Je vous recommande d'écrire votre nom comme sur vos papiers d'identité. Voilà, c'est très important pour que votre compte soit vérifié. Donc, lorsque vous créez votre compte, dès le premier jour, après ici, c'est tout rouge. Ça va vous dire que le compte n'est pas vérifié. Et lorsque le compte est vérifié, ça passera au tout vert, comme vous voyez là, à compte verified. Donc, pour savoir comment faire vérifier son compte liéblimal, c'est très simple. Vous allez aussi voir la vidéo au-dessus. Vous cliquez sur la notification qui s'affiche pour voir comment vérifier votre compte liéblimal. Vous pouvez faire vérifier votre compte, bien sûr, avec aussi un récipitie s'il est valide, bien entendu. Alors, comprenons donc notre back-office. Alors là, vous avez ici ce qu'on appelle dashboard ou tableau de bord. Nous voilà ici. Pour cela, le back-office s'affiche en anglais. Je vous recommande de venir dans Réglage. En anglais, c'est Setting. Et vous sélectionnez Réglage Langage. Voilà, Setting Language. Vous changez juste le français en anglais ou l'anglais en français pour ceux-là qui sont francophones ou anglophones. Voilà, tout simplement. Alors, revenons à notre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez différents menus, différents onglets. Dashboard, tableau de bord vous permet d'avoir ce menu-ci avec plusieurs informations. Donc, déjà, nous allons commencer par mes paiements. Mes paiements en anglais ici, ça met généralement mes payouts. Les paiements, ce sont vos gains hebdomadaires qui vous sont versés. Donc, tous les gains hebdomadaires, chaque semaine, c'est ici que ça s'accumule au niveau de mes paiements. C'est ici que ça affiche. Donc, avec ce montant, vous pouvez savoir combien vous avez déjà gagné dans l'IEP l'IMAL depuis que vous êtes inscrit. Excusez-moi. Commission. Les commissions, ce sont les commissions de référencement, c'est-à-dire les commissions de parrainage. À ceux-là qui invitent les gens dans l'IEP l'IMAL, vous gagnez des commissions. Aujourd'hui, les commissions ont changé. Ils sont maintenant de 4%. Donc, vos commissions, c'est ici qu'ils sont référencés. Le solde de vos commissions, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 10 000 $ et poussières de gagner avec l'IEP l'IMAL en termes de référencement. Et je vous dis encore, pour ceux qui ne connaissent pas la puissance du MLM, ne soyez pas chiches en opportunités. Quand vous avez une opportunité fiable, n'hésitez pas à la partager. L'entreprise vous récompense pour cela. Les bonus. Les bonus, ici, c'est les gains de leadership, les plans de compensation de l'IEP l'IMAL. Ça signifie quoi? Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le plan carrière. Donc, dans les plans carrière de l'IEP l'IMAL, vous recevez des bonus en fonction de votre niveau. Donc, ici, on a le niveau starter, drone, silver, jusqu'à président. Voilà. Donc, en fonction de ces niveaux, si vous recevez des teams bonus, qu'on appelle les bonus d'équipe. Donc, c'est ça que vous recevez. Et ce sont ces bonus-là, donc, qui sont... Ce sont ces bonus-là, donc, qui sont cumulés au niveau de bonus, ici. En fonction de votre niveau, vous recevez des bonus. Dès que vous dépassez un niveau, voilà. Cela cumule au niveau de bonus. Solde du compte, c'est là où vos payouts arrivent. Donc, vos paiements arrivent au niveau du solde du compte. Vos commissions arrivent au niveau du solde du compte. Vos bonus arrivent dans solde du compte. Lorsque vous achetez des limos, ils sont tous dans solde du compte. Vous pouvez voir mon solde actuellement. Il est là. Je ne vais pas trop parler. Vous savez lire. Alors, on continue. Sponsor, info. Voilà. Mon chiffre d'affaires personnel. Alors, ici, en anglais, généralement, ça met sponsor quelque chose, là. J'oublie. Donc, ici, ça met... En tout cas, on va faire en français. Ceux-là qui veulent traduire ou transiter. Parce que là, j'ai translé. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. J'ai translé. Ah, j'ai translé. Ah, j'ai translé, maman. En français. La conjugaison de l'anglais. Et ça. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, mon chiffre d'affaires personnel. Ici, vous avez vos directs. Vos fioles directs. En fait, le chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires plus vos fioles directs. C'est ici que c'est répertorié. Maintenant, chiffre d'affaires d'équipe. C'est vos fioles plus les fioles de vos fioles jusqu'à la cinquième génération. C'est mentionné. C'est mentionné ici. Chiffre d'affaires d'équipe. C'est vos directs et leurs directs et leurs directs jusqu'à la cinquième génération. C'est ça, le chiffre d'affaires d'équipe. Retrait. C'est le nombre de retraits que j'ai fait en direct. Que j'ai déjà fait directement, les retraits. Investissement personnel. C'est le montant total de mon investissement à l'heure actuelle qui est de 9000 dollars. Par les mots. Voilà. Donc ici, j'avais fait un retrait par carte Visa. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partenaire UBA dans la vente et la recherche des cartes Visa prépaillées. Et oui, ici, j'avais fait un test pour les cartes Visa. Avec ma carte Visa personnelle que je vends pour voir si je peux faire le retrait. Eh bien, vous pouvez voir, le retrait est dépassé. Et l'avantage avec l'IPMA, c'est que les retraits via carte Visa vous sont facturés à 600 francs. Et les retraits via Orange Moniveau sont facturés à 550 francs. Donc, vous êtes gagnant en commandant vos cartes Visa UBA. Vous pouvez les commander chez l'IPMA. Le délai est long. Mais, bon, moi, j'ai commandé la bien. Je croyais qu'elle était différente. Mais bon, je me suis rendu compte par après que, avec mes cartes Visa prépaillées, que je vends en partenariat avec l'IPMA. Donc, vous faites vos retraits à 600 francs sur la plateforme l'IPMA. Ce que je vous encourage à faire. Donc, n'hésitez pas. Les cartes sont toujours, mais alors, toujours disponibles. Anytime, anywhere. Voilà. Les packages. Les packages. Donc, les différents packs de l'IPMA. Les différents packs d'investissement. C'est là où vous voyez Investment Package. Pour arriver à ce menu-ci, vous pouvez y avoir accès aussi directement en cliquant sur PACK. Ici, au niveau du menu, vous cliquez sur PACK. Pour voir vos différents packs actifs, vous pouvez cliquer sur mes packs. Donc, pack ici, vous avez les différents packs que vous pouvez voir là. Mais si je clique dessus, j'aurai tous les packs sur l'écran. Mais donc là, c'est les différents packs de l'IPMA. Vous pouvez switcher ici. Les différents packs disponibles actuellement. Dans l'IPMA, ils vont jusqu'à 50 000 dollars. Les autres packs ont été suspendus pour des raisons de sécurité. Voilà. Pour y avoir accès, il faut que le CEO lui-même vous l'autorise. Voilà. My Payout History. Donc, vous voyez que même quand vous traduisez l'interface en français, tout ne se traduit pas en français. Ça reste d'autres restent détruits en anglais. My Payout History. Donc, c'est l'historique de vos paiements en fonction de vos différents packs actifs. Sponsor Information. Ça, c'est les informations de votre parrain, la personne qui vous a parrainé. Si vous ne connaissez pas, vous voulez joindre votre parrain et que vous avez souscrit un lien au hasard, cliquez sur Colna ou cliquez sur WhatsApp. Ça va vous rediriger vers son compte. Voilà. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à m'avoir et qui ont souscrit derrière moi et qui veulent que je les accompagne, n'hésitez pas à me contacter. Mon contact est toujours en description de la vidéo ou sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je réponds bien que tardivement. Je suis saturé, mais je finis par répondre. Ici, vous voyez 8 euros, statut, donc le statut de vos retraits. Les retraits sur l'Ieblima se font chaque 23. Je vous recommande de lancer vos retraits chaque 22 ou le 21. Et les paiements se font du 23 au 25. Vous voyez là, c'est complet. J'avais bel et bien reçu mes 30 000. Voilà. Comme vous pouvez le voir là. Et c'est intéressant. Donc là, c'est le dashboard de l'Ieblima que je viens de vous expliquer, de la plateforme de l'Ieblima que je vous expliquais. Maintenant, si vous naviguez dans les menus, lorsque vous voulez faire d'autres opérations, pour éviter d'être très longue, je vais éviter d'entrer dans tous les détails ici. Parce que pour chaque détail, il vaut mieux faire une vidéo. Ça vous permet de comprendre comment faire. La vidéo sur, au niveau des finances, transferts, retraits, comment faire un retrait, comment faire un transfert. Vous pouvez voir la vidéo en description. Vous pouvez voir la vidéo dans mes vidéos. Comment faire un transfert de l'Ieblima. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup d'entre vous de comprendre comment fonctionne le back office de l'Ieblima. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos vieux, à tous ceux-là qui veulent comprendre comment marcher l'Ieblima. Voilà, c'est une opportunité assez intéressante. Ne vous laissez pas intimider. Continuons à investir. Voilà, ne pleurons pas demain. Ne regrettons pas demain. C'est le moment. Il n'est jamais trop tard. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Cliquez sur la colonne de l'éducation pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce genre. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.